bonjour à toi chers spectateurs la lutte des classes de michel leclerc bah c'est le genre de film qui titille l'oeil du spectateur parce que michel leclerc c'est un mec qui a rencontré le succès de manière un petit peu hasardeuse à un moment où les entrées étaient assez faibles dans le cinéma français et d'un seul coup il sort au nom des gens au nom des gens qui s'avèrent être pour pas mal de cinéphiles et spectateurs du cinéma de gauche c'est à dire un cinéma un peu bobo gauchias et c'est malheureusement l'espèce de segment ridicule dans lequel on range le cinéma de michel leclerc ce qui est un segment qui pour moi n'existe pas mais que certains ont l'air de finir comme étant important au sein du cinéma français je vois pas trop en quoi c'est ça fin le cinéma de michel leclerc est avant tout un cinéma social donc c'est un cinéma qui est plutôt engagé après c'est toujours le truc avec le film de michel leclerc c'est à dire qu'on débarque et on sait qu'on va avoir un film qui va avoir un message politique on se demande toujours de voir quelle forme il va prendre en fait le résumé pour faire simple sophia et paul se voit comme un couple en dehors du système ou en tout cas cherchant à ne rentrer dans aucune case lorsqu'il s'agit de leurs enfants ils essayent de faire pareil ils vont rapidement se rendre compte que ce n'est pas aussi facile alors je trouve que la forme de la lutte des classes est plutôt équilibrée par rapport à ce que michel leclerc a été capable de nous offrir après personnellement ça reste pas trop ma cam je suis pas hyper fan de son cinéma et je reste assez sceptique sur la forme et le style qui s'en dégage pour autant je trouve que c'est une bonne comédie c'est une comédie devant laquelle on s'amuse on rit et on a tout de même un fond qui est présent derrière un fond qui n'est pas toujours équilibré mais qui a certaines paraboles certaines ambitions et certaines thématiques qui sont extrêmement clairvoyante par rapport à la société dans laquelle on vit aujourd'hui et en cela je ne peux que soutenir ce type de cinéma parce que au moins c'est un cinéma qui ne prend pas pour un con qui ne dit pas simplement qu'il faut oublier le monde extérieur mais qui nous invite à rentrer dans une histoire qui va nous faire en partie oublier le monde extérieur mais qui va nous rappeler également qu'est ce qui fait partie de ce monde extérieur quelles sont les choses qu'il faut absolument retenir et qui peuvent être retranscrites sur un écran de cinéma et avoir une logique et là dessus michel leclerc il y arrive très bien au sein de son film certes c'est souvent maladroit ça une structure extrêmement classique par rapport à ce qu'on se connaît du cinéma comique français mais il ya une envie il ya une certaine passion et là dessus je trouve qu'au moins michel leclerc il va jusqu'au bout de son ambition il offre un cinéma sociétal un cinéma humain et un cinéma actuel on envoie de plus en plus des satires sociales au sein du cinéma français et qui plus est il ya véritablement certains auteurs qui en font leur fond de commerce qui cherchent à développer des longs métrages qui ne s'inclinent devant aucun dictat de création pour développer des instants de cinéma hors de tout michel leclerc fait partie de ses metteurs en scène et même si son cinéma n'a jamais vraiment totalement réussi à conquérir le grand public faut bien avouer qu'il a quelque chose et que ici une nouvelle fois cela marche de manière assez classique et convenu même par instants mais avec un charme indéniable qui donne du cachet à son long métrage et qui nous permet de nous laisser nous entraîner par cette aventure somme toute finalement touchante et sincère en termes d'écriture baya casmi et michel leclerc nous offre une histoire qui je trouve à une base très intéressante mais une structure très maladroite c'est à dire que la base du récit est vraiment passionnante parce que en gros pour vous donner un ordre d'idées ce que vous voyez dans la bande annonce ça n'est que la surface littéralement de ce scénario parce que tout le but du film c'est simplement de montrer comment deux opinions qui vont dans la même direction peuvent diverger dans la finalité de ce regard parce qu'en gros l'idée c'est que ce couple qui est formé donc par les personnages de l'élabecti et d'ederberg ce sont des héros qui vont dans la même direction qui ont pour ambition de vouloir changer le monde sauf qu'il y en a une qui veulent faire en trouvant un terrain d'entente et l'autre qui veut être un rebelle aller à l'encontre de tout ça et c'est très intéressant de voir que finalement en ayant la même finalité le chemin parcouru n'est pas du tout le même et va amener les personnages à divaguer et aller dans des directions qui sont assez intéressantes en termes de thématiques et de réflexion sociale le seul souci c'est que derrière en termes de structure narrative de pur scénario c'est basse c'est bancal quoi parce que nous en tant que spectateur on se sent immergé par le biais de ces personnages mais ça je vais en parler après mais le souci c'est que derrière tout ce qui fait la teneur d'un scénario c'est à dire l'avancée la construction d'un fil rouge le développement de certaines thématiques qui vont créer une narration secondaire ou tertiaire ça fait que là c'est très peu présent et du coup nous en tant que spectateur on se retrouve devant ça et on se dit et je vois l'idée je vois le concept je vois le tout mais je vois pas ce que ça m'apporte finalement en tant que spectateur je vois pas quel est le but et c'est ça le problème c'est qu'il ya vraiment une sensation de trop plein le film est clairement beaucoup trop long mais au delà de ce trop plein j'ai vraiment cette sensation que par moment les thématiques tourner en rond pour finalement ne pas mener grand chose et qu'en plus il y avait des répétitions vraiment fréquentes des cette sensation que la narration passe son temps à se répéter encore et encore pour finalement n'arriver qu'à la même finalité et c'est un petit peu dommage parce que derrière on sent que les deux scénaristes qu'ils ont envie c'est de baser l'entièreté de leur écriture sur leurs protagonistes centraux et du coup ils oublient un petit peu ce qui doit faire la force d'un scénario on sent que le clair et casmi voulait entièrement basé la teneur de leur scénario sur leur personnage et par moment cela se ressent presque trop puisque même s'ils sont bons cela se voit cela se comprend cela se ressent que la narration n'est pas forcément plus développée que cela et cela même du mal à tenir la route on sent que tout son long ce développement autour uniquement de ces personnages ne donne pas grand chose de pousser en termes de construction narrative et que surtout cela ne donne pas lieu à grand chose de vraiment bon et prenant en termes de pure émotion et de construction dramatique et même si le comique fonctionne cela reste tout de même très limité en termes de mise en scène michel leclerc est loin d'être un metteur en scène qui va absolument faire ressortir une certaine forme de brio de scénographie la plupart de ces long métrage sont des films qui utilisent des systèmes de mise en scène très simple qui ont tendance plutôt à jouer avec le comique des situations pour faire ressortir l'absurdité satirique ou sociétale des différents personnages qui sont face à lui le fait est qu'ici c'est beaucoup plus classique que ces précédents métrages mais c'est pour faire ressortir justement cette sensation de confort qui habite les protagonistes et qui va être malmené par la suite du récit par le biais des points de qu'ils vont avoir sur leur entourage c'est plutôt intéressant après il faut avouer que là sur ce long métrage là ça a vraiment la forme d'un schéma un schéma qui se répète et qui tout du long du métrage va servir presque on va dire de cocon de confort pour le spectateur c'est genre il va voir la narration évoluer il va voir les personnages changés mais lui avec la scénographie du cinéaste il va rester dans un petit endroit où entre guillemets il est bien il est tranquille il va pas avoir la sensation d'être bouleversé moi ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que michel leclerc aime beaucoup s'amuser à mettre en relief certains instants où on ne sait pas qui est vraiment le méchant par exemple il ya un moment où les deux personnages principaux vont s'engueuler ils vont s'engueuler autour d'un sujet où on se dit dès le début c'est la faute c'est sa faute à lui et plus la conversation avance plus on se dit en fait c'est elle qui a tort et en fait la balance arrête pas de d'aller d'un côté ou de l'autre et nous en tant que spectateur on se dit mais finalement qui a raison qui a tort et la mise en scène de leclerc joue très très bien avec ça parce que du coup elle ne nous incite pas à prendre parti et nous demande de juger ce qui se passe à ce moment là et la mise en scène joue très très bien là dessus parce que si le plan au début c'est de l'opposition champ contre champ ensuite la caméra il ya un seul plan où les deux personnages sont l'un face à l'autre et où ils avancent l'un vers l'autre en continuant de s'engueuler et c'est plein de petits trucs comme ça et ça va même dans la mécanique du comique au sein de son film comme à son habitude leclerc est un très bon metteur en scène de comédie là dessus il est indéniable que le réalisateur sait comment nous embarquer dans un pur petit délire de comédie qui se joue énormément de la situation de ses personnages et qui cherche à mettre en relief tout un travail d'humour qui pourrait sonner comme simple heureusement pour nous cela ne l'est jamais parce que leclerc sait comment construire quelque chose de sincère et comment faire en sorte que l'on se prenne d'amitié pour ses héros et c'est là que son jeu entre satyre et comédie fonctionne bien et que surtout on se retrouve à totalement s'immerger au sein de cet ensemble malgré ses facilités en termes de casting il ya quelques acteurs secondaires qui arrivent à plutôt bien tirer leur épingle du jeu ramzi bedia est pas trop mal dans le rôle du proviseur moi je trouve que c'est surtout baya casmi qui joue la professeur qui est à mourir de rire elle a un rôle mais elle le camp absolument à merveille il ya aye et aïdara et il ya laurent capelluto qui sont plutôt pas mal mais après ils sont vraiment quasi tertiaire ils ont des petits persos qui s'en sortent bien mais c'est pas non plus exceptionnel après le film joue énormément en fait sur ces deux acteurs principaux qui là pour le coup s'en donnent à coeur joie et que ce soit chacun de leur côté ou ensemble ils ont vraiment une alchimie qui est complètement folle une adéquation totale avec leur personnage bechti et baer forment un super duo et bien au delà de la véritable chimie entre les deux il est indéniable que les deux ont quelque chose de vraiment fort et que du coup cela se ressent tout du long du métrage au bout du compte la lutte des classes bah moi je trouve que c'est un long métrage qui est assez surprenant si vous connaissez le cinéma de michel leclerc ça ne va pas être une surprise vous allez trouver le film bon ça j'en suis sûr si vous ne connaissez pas moi j'aime j'ai envie de vous inciter à le voir celui là parce que je pense qu'il est plus accessible que par exemple au nom des gens au nom des gens qui faisait vraiment comme je disais au début un peu film de bobo gaucho là c'est plus ouvert c'est plus intéressant en termes de profondeur de thématique et de logique ça reste un film qui est un petit peu maladroit dans certains aspects mais rien que pour les deux acteurs principaux moi je pense qu'il faudrait voir ce film donc la lutte des classes de michel leclerc il ya essayé moi je pense que ça va vous convaincre je reste en imaginant que ça va vous convaincre mais je pense que ça peut vous plaire et au moins vous allez bien rigoler à plus